Bonjour, cette fois-ci je vous propose un jeu de pistes. Cela nous permettra d'élargir notre périmètre au sein du musée du Louvre et nous conduira dans les départements de peinture française et d'Europe du Nord. La thématique de cette série sera le hasard. Concrètement, nous allons partir à la recherche d'œuvres représentant des cartes ou des séances de prédiction de l'avenir. Vous me suivez dans cette balade ? Alors commencez par mettre des chaussures confortables car nous allons arpenter le musée sur plusieurs kilomètres de galerie. Notre visite qui était séquencée commence avec le Caravage. C'est un artiste que nous connaissons bien depuis la série que je lui ai consacrée. Notre point de départ sera sa diseuse de bonne aventure. Vous vous souvenez que Caravage s'était fait connaître par ses petits tableaux d'auberge. Et bien celui-ci en est l'exemple parfait. Les représentations de diseuses de bonne aventure vont souvent de paire avec un tableau sur les joueurs de cartes ou tricheurs. C'est ce qu'on appelle un pendant. Voici le probable pendant de notre tableau du Louvre. Tous deux ont été achetés par le puissant cardinal d'Elemante, mécène et protecteur de l'artiste. D'ailleurs il était tellement content qu'il en a commandé une seconde version à Caravage. Au XVIIe siècle à Rome, on aimait ce type de représentation. Et donc ça se vendait bien. Pour les artistes, une source de revenus non négligeable. Alors que voit-on ? Deux personnages. Un jeune homme riche, ce qu'indique sa tenue, son chapeau, ses gants et son épée. En face, une bohémienne. On la reconnaît à sa couverture bicolore nouée sur l'épaule. Et à son geste, elle lui lit les lignes de la main. Deux couches de la société se rencontrent. Les personnages sont à taille réelle, grandeur nature, une technique que l'on utilise pour le trompe-l'œil. Aucun parapet pour mettre le spectateur à l'écart. Ainsi, on entre véritablement dans le tableau comme témoin de la scène. Le fond uni a deux fonctions. Indiquait la source de lumière. Puissante, elle illumine le visage du jeune homme et permet de subtils reflets. Sont-ils dehors ? Dedans ? Aucun indice. Mais aussi aucune diversion. Donc on se concentre uniquement sur la scène. On se souvient aussi que Caravage était très au fait des idées du Concile de Trente. Et bien ce tableau participe du nouveau message à faire passer. Des êtres familiers, dans une scène de genre ordinaire, ayant pour finalité de révéler la morale religieuse. L'église condamnait à la fois le vol et la divination. L'avenir n'appartient qu'à Dieu. Et nous avons les deux sur un même tableau. En lisant les lignes de la main, la bohémienne lui subtilise sa bague, ce qui est assez net depuis la restauration de 1986. Le jeune homme est doublement volé. En actes, son anneau, et en paroles, l'éboniment de la bohémienne. Ce tableau rappelle les règles dans l'esprit post-concile. Restez loin de ce type de personnes et tout ira bien pour vous. Vous connaissez aussi l'influence du Caravage. Eh bien, voyons maintenant, dans le département des peintures françaises, plusieurs Caravagesques qui se sont prêtés au jeu, si je puis dire. Un peu plus d'un quart de siècle plus tard. C'est Roberto Longhi, celui qui a sorti Caravage de l'oubli, qui a rendu ce tableau à Nicolas Regnier, car il a eu plusieurs attributions, dont une à Bartholomeo Manfredi, disciple de Caravage. Cette œuvre de Regnier a été réalisée pendant sa période romaine, donc très Caravagesque. Un an plus tard, l'artiste partira pour Venise, où dans la ville de l'amour, il épousera sa dulcinée, malheureusement pour sa peinture, puisque comme l'écrivait Roberto Longhi à son propos, il avait rendu sa carte du parti Caravagesque pour se diluer dans les eaux de la lagune. J'évoquais Bartholomeo Manfredi, disciple de Caravage. Il ne fut pas un simple suiveur. Il a fait évoluer le style Caravagesque. On parlait même de méthode Manfredi. Rappelez-vous, le langage très érudit et novateur de Caravage n'était pas accessible à tous. En le simplifiant, Manfredi l'a tout simplement mis à la mode. Nicolas Regnier a un temps étudié dans son atelier. Lui et d'autres vont s'approprier les thèmes Caravagesques et chacun à sa manière, les développer. C'est ce que nous propose ici Nicolas Regnier. Chez lui, le Caravagisme est plus doux, même si l'éclairage reste fortement contrasté. La scène se déroule dans un intérieur somptueux, ce que laisse supposer la colonne à l'arrière-plan. Avec Regnier, le Caravagisme s'invite dans les hautes sphères de la société et gagne en raffinement et préciosité. En revanche, ce qui reste intègre à Caravage, c'est le message. La belle dame vient se faire prédire l'avenir, pendant que l'accomplice de la bohémienne lui subtilise sa bourse. Et Regnier nous réserve une surprise. Voyez ce personnage à l'arrière-plan qui nous regarde ? Que fait-il ? Il vole le perroquet, ou le coq, de la diseuse de bonne aventure. Épris qu'il croyait prendre. Là encore, on retrouve un message moralisateur. Ce type de sujet est à l'image du clair-obscur de Caravage. Entre ombres et lumière. Entre vertu et péché. Entre bien et mal. Logiquement, à la suite de Nicolas Régnier, j'aurais dû parler de Valentin de Boulogne. Or lui, je le garde pour le final, car c'est celui qui m'émeut le plus. Émotion que je souhaiterais vous faire partager. Dans cette première moitié du XVIIe siècle, nous avons d'autres artistes français qui traitent ces sujets qui nous intéressent. Dans le prochain épisode, nous commencerons avec le tricheur à l'as de carreau de Georges de Latour. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.